Salutations tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser l'introduction de Resident Evil 7. À présent, si vous le voulez bien, passons en voix off. Je disais dans ma Dark Review consacrée au jeu que cette introduction est géniale car très bien gérée. C'est ce que je vais tenter de démontrer ici. Commençons sans plus tarder. La scène s'ouvre non pas sur une image, mais sur une musique. Choix judicieux, car à l'inverse d'une image, la musique n'offre rien de tangible, on ne peut qu'interpréter. Le spectateur est dans le flou, flou symbolisé par la note que l'on entend, planante, et par conséquent, insaisissable, qui émerge du néant. Appuyant cette idée, l'image entre alors en scène avec une apparition en fondu à l'issue duquel nous avons un contexte. Pour renforcer cette progression de l'ombre vers la lumière, la musique laisse entendre une deuxième note. Cette fois au piano, qui fait office de ponctuation. Elle met un point final à l'imprécision. À partir de maintenant, nous sommes dans le concret. Ce seul début est un résumé de tout bon Resident Evil. Le joueur commence totalement perdu et parvient progressivement à reprendre le contrôle et à s'en sortir. L'arrivée du piano dans la musique permet à cette dernière de nous révéler une mélodie se voulant douce et apaisante. Cette sensation est également évoquée par l'image. On distingue un ciel clair et dégagé, ainsi qu'une mer tranquille. Le message est évident. Tout va bien. Trois détails attirent néanmoins notre attention. La grille de pixels sur les côtés, le cadre dont les bords sont visibles en bas et à droite, ainsi que l'apparition express d'une barre de lecture sont sans équivoque, la scène a été filmée et quelqu'un regarde la vidéo. C'est d'ailleurs à travers les yeux de cette personne que nous la voyons, nous autres joueurs. Rappelez-vous, Resident Evil 7 est en vue subjective et le jeu l'assume dès le début. C'est alors qu'une très jolie femme apparaît à l'écran. La vidéo est en fait un message que cette dame adresse à son époux. Un travail de babysitting l'a forcé à s'éloigner de lui et elle n'a qu'une hâte, retourner à ses côtés. Mais voyez la subtilité de la mise en scène. À travers l'écran, elle porte son regard sur la personne en train de regarder, que l'on suppose donc être Ethan, puisque la vidéo lui est destinée. Mais en plus, le jeu étant à la première personne, le joueur lui aussi reçoit le message. Nous vivons ce moment d'intimité avec elle et partageons cette volonté de retrouver l'être aimé. Notez au passage que la scène est réalisée en image de synthèse pré-calculée. En plus de remettre un élément des premiers jeux de la saga au goût du jour, leur retour permet de modéliser le visage de Mia à un niveau photo-réaliste. Regardez ses animations faciales. Impossible de rester de marbre devant. À ce stade, nous sommes totalement conquis par toute cette énergie positive, sereine et envoûtante. Seulement, nous sommes dans un Resident Evil. Les choses ne peuvent pas bien se passer. Et comment le jeu nous le rappelle-t-il ? Travelling arrière. Le rétroéclairage de l'ordinateur, symbole du bien et de la sécurité, prend de moins en moins de place dans le cadre. Les ombres l'entourent et le dominent. Tout le positif que l'on vient de vivre disparaît inexorablement sous nos yeux. On constate ensuite que l'ordinateur et les mains de la personne qui l'utilise sont crades, sales. Dans le même temps, une sorte de grondement s'élève. Puis on perçoit une respiration saccadée, comme paniquée. Mais pas une respiration d'homme, non. Une respiration de femme. Grosse surprise, contrairement à ce que l'on croyait, ce n'est pas Ethan qui regardait la vidéo. À cet instant, le joueur se retrouve brutalement sans repère. La vidéo s'arrête et se ferme. La douce musique du début mute en une piste angoissante. La caméra, qui a perdu sa stabilité, bouge désormais et c'est alors que l'on découvre le visage du personnage à travers qui nous observions la scène. Il s'agit à nouveau de l'épouse d'Ethan. Dans la lecture d'une vidéo filmée en extérieur baignée de lumière, nous sommes passés à l'enregistrement d'un message dans un intérieur sombre. Rappelons à ce moment que le jeu est en vue subjective. L'enregistrement de la vidéo se passe sous nos yeux au moment où l'on regarde. L'horreur, c'est maintenant. Le fait que le début de la scène se soit révélé n'être qu'un film de vacances appuie formidablement cette idée, soulignant la fin d'un passé heureux. Et comme si ça ne suffisait pas, l'aperçu passe en plein écran. La réalisation nous fait comprendre que ça y est, à cet instant, les moments de bonheur sont définitivement révolus. La nature même de Resident Evil s'est à présent totalement révélée. Puis l'image se coupe soudainement. La musique s'achève dans une ultime volonté de nous mettre la pression. Avant que ne retentissent les dernières paroles de Mia, un avertissement. Reste à l'écart. Le noir reste quelques secondes, non seulement pour accentuer le côté dramatique et laisser une pointe de mystère, mais également pour permettre à la seconde partie de l'intro de se lancer sans choquer le spectateur. Car en effet, le plan ouvrant cette nouvelle phase est aérien. Enchaîner directement avec lui aurait été pour le moins maladroit. À présent, on nous montre une voiture sur une route déserte. Une communication téléphonique nous informe que la personne au volant est Ethan et qu'il se rend en Louisiane pour retrouver Mia. C'est là qu'il rencontrera les Bakers et vivra toutes les horreurs que l'on sait. Et la réalisation nous y prépare déjà. Voyez plutôt. Cette seconde partie de l'intro se divise en quatre plans. Le premier nous montre simplement la voiture roulée. Il pose la situation, on comprend de quoi il s'agit. Mais déjà, il fait preuve d'une double subtilité. D'abord, la voiture roule vers le haut de l'écran, ce qui indique qu'Ethan n'est qu'au début de son périple et qu'il a tout un parcours à effectuer. Ensuite, le fait qu'on ne voit qu'une voiture suggère déjà que notre protagoniste sera seul et ne pourra compter que sur lui-même. Deuxième plan. La position de la caméra change pour révéler l'horizon, ce qui nous en dit long sur le périple de ce pauvre Ethan qui n'est pas prêt de sortir de l'auberge vu la route qui lui reste à parcourir. Plaçons un repère au milieu du cadre puis observons le ciel. Relativement dégagé et très lumineux à gauche, couvert et particulièrement sombre à droite. Et c'est de ce côté que conduit la route. Ethan, mon brave, tu vas morfler. Dernière observation. La chose ne saute pas forcément aux yeux à vitesse normale mais si on passe l'extrait en accéléré, on constate que la caméra se rapproche du véhicule. On peut donc en déduire qu'une menace va s'abattre sur le héros. Avant de passer à la suite, prenons la toute dernière image du plan et replaçons le repère. Une partie de la voiture dépasse à gauche côté lumière. Le jeu nous fait savoir qu'il n'est pas encore trop tard. Il reste une chance d'échapper à l'horreur qui menace de fondre sur nous. Mais tout bascule au plan suivant. La caméra qui jusqu'à présent accompagnait le véhicule est cette fois tapie dans les bois comme un prédateur et attend que la voiture passe. Notez d'ailleurs l'usage du flou au début du plan comme si la bête s'éveillait. Et aussitôt que la cible entre dans le cadre, ce dernier la traque, la suite du regard si je puis dire, avec un déplacement latéral saccadé jusqu'à ce qu'on la perde de vue. Après quoi, fondu au noir. A cet instant précis, le destin de notre héros est scellé. Il n'y a plus d'échappatoire. La conversation téléphonique d'Ethan avec son ami s'achève. Désormais, il est complètement seul et sa détermination à retrouver Mia l'interdit de rebrousser chemin. Arrive enfin le dernier plan. La caméra, après s'être rapprochée du véhicule et donc d'Ethan durant les deuxième et troisième plans de cette seconde partie de l'intro, se trouve désormais dans la tête du protagoniste. Nous voyons à présent le monde à travers ses yeux. Pour la première fois, notre avatar nous est montré, bien que partiellement, alors que celui-ci arrive dans un bois, ce qui n'est pas sans rappeler la célèbre introduction du tout premier Resident Evil, qui lui aussi faisait apparaître ses personnages dans une forêt, celle des monts Arklé, au nord-ouest de Ragon City. A noter que durant ce plan, seule la voiture et le corps d'Ethan sont en 3D en temps réel. L'environnement, lui, est encore une cinématique en images de synthèse pré-calculée. Le réalisateur trouve alors l'astuce de nous faire regarder vers le bas, le temps de mettre le véhicule au point mort et de couper le moteur, pour remplacer la cinématique par un environnement entièrement en 3D temps réel. Et c'est ainsi que s'achève l'intro et que commence le jeu. La transition s'effectuant au cours du plan, qui s'avère être un plan-séquence, qui nous suivra pendant encore un moment. S'il reste une chose à dire, ce serait les suivantes. Toute l'introduction du jeu se base sur des oppositions. Mia enregistre ses vidéos d'abord dans un extérieur paisible, puis dans un intérieur glauque, où l'on pressent un danger. Elle tente de parler en différé avec Ethan via des messages vidéo, alors que lui communique avec son ami en direct via le téléphone. On voit son visage dès le début, mais on ne verra jamais celui de son époux. Madame est en mère à bord d'un bateau alors que Monsieur est en poiture. L'intro est en vue subjective, comme tout le reste du jeu, sauf lors du trajet d'Ethan, etc, etc, etc. Toutes ces ambivalences évoquent celles que l'on va trouver dans le jeu, presque toutes étant liées à la nouvelle arme biologique de ce nouvel épisode de la franchise horrifique de Capcom. Evidemment, je dirais pas plus loin pour ne pas spoiler. Mais on peut aussi supposer que l'ambivalence concerne aussi la place de cet opus dans la saga. Resident Evil 7 étant le tout premier épisode principal de la série à se tourner vers la vue subjective, mais aussi le premier depuis Resident Evil 2 à mettre en scène un casting 100% nouveau. Et tout ça, absolument tout, est signifié de façon plus ou moins évidente dans cette introduction. Pour toutes ces raisons, je l'apprécie énormément. Dommage que la seconde moitié du jeu ne soit pas aussi inspirée. Et voilà, c'est déjà la fin de cette analyse. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous demander ce que vous avez pensé de l'entrée en matière de ce jeu, mais aussi de cette vidéo. J'ai d'ores et déjà une deuxième analyse de prévu, alors n'hésitez pas à me faire part de vos retours afin que je puisse améliorer la formule. Et si vous avez en tête des scènes de jeu que vous voulez que j'analyse, partagez-moi vos idées dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le faire savoir en mettant le célèbre petit pouce bleu, à la partager si l'envie vous en prend et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines productions. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à ma review de Resident Evil 7 si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous laisse et vous donne rendez-vous pour le prochain Darkavi. Portez-vous bien, à la prochaine tout le monde, jouez bien, ciao !